Yoko Biti Wancher, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur un bilan lecture spécial webtoon où on va être uniquement sur des titres disponibles sur l'application Ono. Donc l'application Ono, je l'ai découvert un petit peu par hasard parce que tout simplement en allant sur Instagram, qu'on passe de story en story, on a régulièrement des pubs et je suis tombée plusieurs fois sur la pub de Handless Devotion, un titre romance qui est disponible du coup sur Ono et à force de voir la pub ça commençait à m'énerver, surtout que, enfin m'énerver dans le bon sens du terme mais j'avais trop envie de découvrir la série parce que ce qui m'était en avant au niveau de la vidéo pub me donnait extrêmement envie de découvrir, donc du coup j'ai téléchargé Ono un petit peu sans grande conviction parce que tout simplement j'avais déjà tenté par plusieurs fois de lire des webtoons et ça a toujours été catastrophique, j'ai toujours détesté et j'ai jamais été guère plus loin que le Jojo chapitre 2 et là en fait je télécharge Ono, donc c'était autour quasiment du... ça devait être vers le 25 octobre ou un truc comme ça parce que tout simplement j'ai commencé à lire pendant que j'étais du coup aux autres bovales, donc les dates du 26, 27 et 28 octobre et donc je lis tout simplement les premiers chapitres de Handless Devotion, je comprends un petit peu comment fonctionne aussi l'application je commence à regarder un petit peu toute l'application et je commence aussi à lire deux autres séries et donc je commence à finalement apprécier, comme je repartage en story tout le temps mes lectures du jour bah je repartage aussi que je lis du coup actuellement des webtoons alors j'y vais à Tatillon au départ, j'ai pas dit les deux premiers jours, j'ai dit ou trois jours en veste que je lisais tout simplement parce que j'avais très très peur de parler du coup webtoon étant donné que je n'ai aucune connaissance dans l'univers et surtout que du coup pour moi les dernières fois ça s'était cassé la gueule donc du coup je me voyais pas trop vous dire que je commençais à en lire parce que j'avais très peur en fait de ne pas totalement accrocher et que oui peut-être les trois, quatre premiers chapitres j'aimais de Handless Devotion et que peut-être après j'allais détester et donc bah voilà mais en fait moi je commençais du coup à apprécier plus via l'application qu'on est nouveau on a quelques points gratuits, donc des coins en fait 50 coins égale 1 chapitre et donc je commence à avoir quelques coins j'en parle aussi à ma meilleure amie Zoé pour lui dire écoute j'ai commencé à lire des webtoons celui-là il est trop bien et tout et je sais plus elle sa réponse et donc je commence à lire sérieusement et à force moi en fait de repartager sur Instagram le fait que je lisais des titres et qu'à chaque fois quand je lis un webtoon je dis bah par exemple lecture du jour chapitre 5 à 20 on va dire est disponible sur Ono bah en fait l'application Ono a commencé à voir que je lisais leurs titres et m'ont proposé une collaboration où du coup ils m'ont offert plusieurs points donc dans cette vidéo je vais te préciser à chaque fois si j'ai utilisé mes propres points ou les points de Ono pour lire les chapitres donc bien entendu la vidéo est à moitié quasiment en collab avec Ono donc certains chapitres ont été utilisés par moi-même et donc c'était les points que j'ai eu enfin les coins que j'ai eu moi-même et il y a d'autres histoires où j'ai utilisé uniquement les coins offerts par l'application Ono mais la collab c'est juste ils m'ont offert un nombre de points moi je vais rester sur points parce que coins c'est un peu compliqué pour moi donc ils m'ont mis un certain nombre de points sur mon compte et c'est tout fais ta vie Ibi en gros Ibi fais ta vie tu parles de nos titres nous on t'offre des points c'est tout on m'a rien demandé on m'a pas dit de délai on m'a pas dit de séries imposées rien mais je tiens quand même à le préciser au cas où comme ça tu le sais de toute façon vraiment les maisons d'édition ou collab où on essaie de m'imposer un rythme ou quoi que ce soit c'est mort après par exemple que Ono m'aurait dit Ibi est-ce que tu peux parler de ce titre est-ce que tu peux voir pour le lire et du coup en parler même si c'est en négatif voilà vous m'offriez quand même parce que le nombre de points qu'ils m'ont offert était quand même assez conséquent ils m'ont offert la valeur de 78 chapitres je ne le cache pas je ne pense pas que j'ai à le cacher ils m'ont offert la valeur de 78 chapitres actuellement le jour où je filme on est le 3 décembre il me reste la valeur de 37 chapitres que je peux accéder grâce encore à l'application donc grâce à Ono et aux points qu'ils m'ont offert mais moi aussi j'ai vraiment utilisé tous mes points que j'avais avant bien entendu donc on va commencer avec Unless Devotion que j'ai utilisé uniquement avec mes points pour Unless Devotion on est donc dans le genre romance et drama alors je suis désolée je vais forcément écorcher les noms lorsque Wen Yifeng je mettrai les noms au dessus de mon suite comme ça au moins vous voyez comment ça s'écrit retourne dans sa ville natale pour le travail elle retombe par hasard sur Sang Yang désormais connu comme le mec le plus canon du quartier Sang a pourtant été rejeté par Wan Yifeng lorsqu'elle était lycéenne après 8 ans sans le moindre interaction leur chemin semble constamment se recroiser jusqu'au point où ils se retrouvent colocataires Sang Yang qui persiste à paraître froid et distant devra faire face à ses sentiments bien enfouis alors là par contre juste à savoir qu'actuellement il y a 21 chapitres j'en ai lu 18 la série est toujours en cours et que vraiment le coup de la colocation est vraiment sur les 3-4 derniers chapitres donc voilà ça en dit beaucoup en fait on suit les aventures d'une jeune femme j'ai des images en même temps donc on suit les aventures d'une jeune femme qui retourne dans sa ville natale pour le travail et en fait elle vit toute seule sauf qu'il y a un de ses voisins qui est un petit peu fêlé soyons honnêtes et en même temps du coup donc elle retourne dans sa ville natale pour travailler une de ses amies lui propose de sortir et d'aller dans un bar parce qu'il y a le mec le plus beau possible et en fait en faisant cette soirée elle se dit mais en fait le mec là que tu me dis le mec que tu es en train de me dire qui est super beau c'est mon pote de lycée que j'ai foutu avant donc elles font leur soirée comme tu peux le voir au niveau des premières images et il s'avère que sa copine oublie un bracelet il y a un échange déjà ce soir là avec eux elle est obligée de retourner du coup au bar où elles sont allées pour récupérer l'objet perdu de son amie et c'est là que déjà le lien va commencer à se faire plus après il y a des trucs assez drôles au niveau des situations des connaissances en commun qui en fait se connaissent eux-mêmes donc ils se retrouvent à devoir se re-revoir et il s'avère que donc ils vont finir au niveau du chapitre donc autour du chapitre 18, 15, 18 à devoir être colocataire voilà que va-t-il se passer ça j'ai très très hâte de le découvrir en tout cas en ce qui concerne les premiers chapitres je suis juste addict vraiment accro le mec il n'est absolument pas toxique ça fait extrêmement plaisir oui il joue le mec froid et tout envers elle mais en même temps le gars il était amoureux d'elle à l'époque du lycée il s'est pris un vent monumentel il n'a rien compris à la vie et là il retombe sur la fille dont il était amoureux et on soupçonne que peut-être qu'il n'a pas totalement tourné la page donc que va-t-il se passer ça je te laisserai le découvrir vraiment au niveau de leur relation etc mais juste la série est une pépite et donc forcément quand tu tombes sur un truc comme ça où t'es hypé de ouf où tu veux tu veux la suite tu veux la suite bah tu te dis on va peut-être essayer un autre donc on va passer au deuxième titre que j'ai lu on va continuer avec le deuxième titre que j'ai lu et c'est Les héritiers oubliés alors là juste je pense parce que je suis en train de retourner sur mes notes du coup de mon avis Instagram pour avoir les informations on est dans le genre fantaisie et romance la série est âge concis aux 12 ans et plus il y a 55 chapitres actuellement et la série est toujours en cours si je dis pas de bêtises sinon il y aurait une correction donc juste à savoir que ce titre là Ono en fait à chaque fois les séries il y a les 3 premiers chapitres d'offert et après il faut que tu soit que tu actives pour avoir un chapitre toutes les 24 heures soit que tu payes du coup et que tu achètes avec tes coins pour pouvoir lire la suite et là en fait pour le 31 octobre Ono proposait les 3 premiers chapitres plus 6 autres chapitres pour pouvoir commencer la série etc et donc forcément je me suis dit incroyable alors j'étais pas encore en collab avec eux je me suis dit ok incroyable je vais pouvoir tester une série un peu plus loin sans avoir cette contrainte du coup de chapitres toutes les 24 heures ou d'utiliser mes points que j'essaye vraiment parce que là on est quand même le 3 décembre ça fait donc un mois que j'ai mes 78 chapitres je les ai pas activés tous l'après il m'en reste encore 37 et encore il y en a un que j'ai acheté tout à l'heure il y a 5 minutes avant la vidéo et donc du coup je me dis ok on va commencer donc je vais juste te lire le résumé cela fait maintenant quelques mois que Bai Matao Bai Matao fait des rêves étranges avec un homme aux cheveux longs mais de plus en mais le plus mystérieux c'est qu'à chaque fois elle se réveille avec les cheveux qui ont extrêmement poussé donc elle est sur un carré comme moi et elle a les cheveux quasiment je crois qu'ils vont jusqu'au sol de toute façon tu vois ça au niveau des images à côté de moi jusqu'ici elle ne parlait à personne et coupait simplement ses cheveux quand ça arrivait mais ses rêves commencent à être de plus en plus fréquents que lui arrive-t-il alors le problème de ce résumé c'est que ça te résume les 4-5 premières pages donc on suit les aventures d'une jeune fille qui fait des rêves où elle voit un homme aux cheveux longs et à chaque fois qu'elle se réveille de ce rêve-là ben ses cheveux ont poussé donc ce qu'elle fait c'est qu'elle est coupée au carré comme ça personne ne voit personne n'est au courant parce que c'est quand même une situation un peu bizarre parce qu'on est dans un monde normal et en fait elle va être le jour même sur une sortie donc le moment où on arrive elle est sur une sortie scolaire et elle va s'asseoir à côté de son prof un prof qui est assez mystérieux et assez spécial mais ça va rendre jalouse absolument toutes les élèves de la classe qui sont dans le bus et elles vont un petit peu essayer de l'attaquer et lors de la sortie en fait on va croiser un jeune homme assez mystérieux il se balade avec une capuche sur la tête etc on le fait rentrer en mode VIP donc les gens tous en ligne laissaient le passer ils prennent l'ascenseur machin et tout et on va découvrir quelques petites choses et donc on va aussi découvrir le secret et donc la réalité pour cette jeune fille honnêtement je ne t'en dirai pas plus pourquoi ? parce que tout simplement je ne sais plus vraiment je dois le mettre à côté de moi si j'ai lu les 9 chapitres je ne pense pas parce que tout simplement je n'ai absolument pas accroché il faut savoir que quand c'est des histoires comme ça alors c'est pas un spoil parce que c'est vraiment sur le tout premier chapitre quand on est sur une histoire comme ça d'héritier de pouvoir passé qui vont mélanger passé futur etc parce qu'on est sur deux clans un clan d'oiseau et un clan de serpent c'est pas mon délire du tout et c'est vrai que quand tu lis juste le résumé ça peut partir sur n'importe quel chemin et en fait ça a pris le chemin que je déteste plus quand il y a des héritiers des clans comme ça de génération en génération tu sais c'est génération de clans des serpents contre la génération des clans des oiseaux non ça c'est vraiment pas mon délire donc j'ai tout simplement passé mon chemin mais après une fois de plus comme j'aime le dire un j'aime bien découvrir et pouvoir savoir de quoi ça parle deux ou moins comme ça je t'en ai parlé trois toi potentiellement tu peux apprécier alors que moi je peux avoir détesté voilà je te placerai juste que par exemple mon ami Kurama Kurahime qui a une chaîne youtube je te mettrai bien entendu ses liens partout instagram youtube et du coup le lien de sa chaîne bien entendu elle adore par exemple otaku otaku elle a aimé les deux versions moi j'ai détesté j'ai pas du tout accroché c'est pas grave j'ai tenté elle a lu aussi et voilà mais je voulais quand même t'en parler et te présenter du coup un titre ben voilà auquel je n'avais pas accroché comme quoi c'est pas parce que je suis en collab que j'aime tout on va passer je vais essayer à chaque fois de te présenter un avis positif un avis négatif c'est aussi ce que je fais en fait au niveau de mes présentations sur instagram et aussi c'est un peu dans l'ordre de mes lectures donc on va être avec comment cacher le fils de l'empereur c'est dans le genre drame fantastique romance famille politique et royauté donc déjà rien qu'avec les mots clés il y a tout pour me plaire à savoir que la série est toujours en cours avec plus de 81 chapitres mon avis là actuel est que sur les 20 premiers chapitres et que la première saison est jusqu'au chapitre 49 donc il faut savoir que comme j'ai vraiment surkiffé j'ai essayé vraiment d'utiliser le plus de mes points possibles dans cette série après j'ai acheté donc plus à partir du coup du chapitre 15 on va dire jusqu'au chapitre 49 là j'ai acheté avec les coins de Ono que m'a offert Ono tout simplement parce que cette série voilà je veux la lire je veux te la présenter en entier donc là je te fais un avis juste sur les 20 premiers chapitres et je referai plus tard un avis quand j'aurai lu les 49 chapitres mais comme je lis assez régulièrement finalement des webtoons de future impératrice à routurière il n'y a qu'un pas et c'est le lendemain de son mariage Castel de Lesterne fille d'une des plus puissantes familles de l'Empire apprend à ses dépens l'apprend à ses dépens reniée par les siens et bannie de la cour impériale elle se retrouve à quémander l'hospitalité pour survivre mais c'est à sa grande surprise qu'elle ne part pas seule car l'empereur son ex-mari va avoir un héritier et elle fera tout pour qu'il ne l'apprenne jamais donc en fait on suit les aventures d'Astelle qui est une jeune femme elle se marie elle fait ce qu'il y a à faire avec monsieur l'empereur et le lendemain et bien on la dégage il y a une raison tu la découvriras en lisant la série mais en fait du coup elle est dégagée du coup en tant que femme de l'empereur mais sa famille à elle son père son frère etc elle la renie aussi donc elle se retrouve à devoir dégager totalement donc elle devient routurière et elle finalement elle est enceinte et donc elle décide tout simplement de vivre par elle-même d'apprendre à vivre toute seule elle va le faire et on va voir qu'on va être sur une femme super forte au niveau du caractère etc et donc elle va élever son enfant malheureusement en fait très rapidement dans les chapitres nous c'est vraiment enfin des pages on va très vite découvrir qu'on va lui reproposer de retourner du coup à l'empire et elle va être invitée au départ par l'empereur pour une ou deux nuits etc pour discuter il a essayé en fait de la retrouver et bien entendu elle son but est de cacher la vérité donc de cacher que ce garçon là est son fils à lui malheureusement en fait l'empereur a les yeux rouges une chose très très rare et son fils aussi mais elle trouvera bien entendu je laisserai découvrir cette solution là pour cacher le secret donc forcément il y a un petit peu de magie là-dedans mais c'est ça que j'ai su apprécier ce que j'aime dans cette aventure et dans cette oeuvre c'est tout simplement qu'on est sur déjà tout ce qui est royauté empli du coup de craison etc et aussi le fait qu'on est sur une femme quand même plutôt forte elle a décidé de cacher la vérité à son du coup ex-mari qu'il y a eu un enfant etc elle décide elle-même de l'élever et quand monsieur réapparaît dans sa vie elle décide de faire tout ce qu'elle peut et vraiment elle est à fond pour coûte que coûte cacher son leur secret à tous les deux et c'est ça que j'ai su apprécier j'ai vraiment accroché sur les personnages principaux j'ai aimé la façon dont c'était travaillé abouti et développé on est sur une histoire vraiment plutôt cool et assez intéressante et c'est quelque chose personnellement qui m'a extrêmement plu voilà et j'avoue aussi que j'ai choisi cette série là parce que Ono l'a présenté sur la page d'accueil on a 5-6 trucs en recommandation ou actualité et donc du coup j'ai un petit peu craqué pour cette série On continue donc cette vidéo avec sûrement l'avant-dernière série tout simplement parce que j'ai vu que déjà ça faisait pas mal de temps de vidéos et que je ne veux pas non plus t'en faire une trop longue mais ne t'inquiète pas si tout va bien je t'en sors une avant la fin du mois et sinon elle sortira vraiment genre le 2-3 tu vois un truc comme ça en janvier peut-être 4-5 parce que les premiers jours ils servent toujours à autre chose mais toujours est-il je vais faire au mieux pour te présenter la suite du coup d'ici la fin du mois et si ça ne se fait pas du coup c'est que ça sera pour le mois prochain on continue avec Showbiz mode d'emploi pareil il y avait une petite promo donc les 3 premiers chapitres dispo et après je crois qu'il y avait 2 ou 3 chapitres offerts ou un truc comme ça peut-être que c'était juste moi qui ai eu envie de le lire aussi parce qu'il faut savoir que j'ai dans les premiers jours du coup quand j'ai vu que j'aimais quand même 2 séries sur les 3 que j'avais lus je me suis dit pourquoi pas essayer de torcher un peu le site enfin l'application voir ce qu'il y avait à droite à gauche et qu'il pouvait me plaire mais je pense que j'ai vu plutôt soit un truc dans les recommandations dans les 5 trucs ou autre bref je ne sais plus trop comment je suis tombée sur cette série mais on s'en fout donc on est sur une série terminée avec 80 chapitres et pour ce qui est des informations donc on est dans le genre Boys Love on est avec Sen Chi si je le prononce bien acteur sans ambition évolue difficilement dans le milieu du showbiz un jour il fait la rencontre d'un haut placé qui fait l'impossible pour le propulser sur le devant de la scène tu crains de rester inconnu avec moi à tes côtés tu connaitras bientôt la gloire donc en fait on suit surtout les aventures d'un jeune garçon qui est donc dans un qui est déjà un peu idole et moi je me suis arrêtée au chapitre 3 et je vais t'expliquer pourquoi parce qu'en fait on suit les aventures d'un jeune homme il se fait plus ou moins kidnapper par une personne il s'endort et se réveille du coup chez la personne ok pourquoi pas cette personne donc là kidnappée au final celle-ci tu le verras sur les pages passe un coup de téléphone l'autre le kidnappé il a son téléphone le gars s'est barré il reste sur le canapé avec son téléphone non t'essaies pas de te barrer parce que tu t'es fait kidnapper t'essaies pas de te barrer et rentrer chez toi plus après si je dis pas de bêtises il y a une scène un petit peu de forçage non désolé non non bah non bah non en fait voilà mais au moins je t'en aurais parlé t'auras pu voir la qualité de dessin et voir si ça pouvait potentiellement t'intéresser mais pour moi ça ne l'a pas fait et ça n'ira pas plus loin voilà je voulais quand même t'en parler parce que bon le dessin il peut plaire à certains le scénario peut aussi vous plaire potentiellement mais pas pour moi donc on parle de la série le cygne et le faucon on est sur une série terminée avec 78 chapitres mon avis sera sur les 23 premiers chapitres je sais ce n'est pas l'intégralité le cygne et le faucon la prochaine fois je t'en parle je te donne mon avis sur l'intégrale du coup comment cacher le fils de l'empereur je te donnerai au moins mon avis sur la première saison et Form Pound of King je te donnerai mon avis aussi sur les 17 voire 20 premiers chapitres mais voilà mais là la série étant terminée je me permets déjà de faire un premier avis parce que j'ai regardé les webtoons en livre en livre en format papier c'est soit 8 chapitres soit jusqu'à 16 ça dépend des séries donc à partir de voilà de 16 en gros je me dis j'ai lu un bouquin nous c'est comme une critique le cruel prince Enosh surnommé le faucon noir héros de la guerre et fondateur de l'alliance Silverwing Wind va bientôt avoir 20 ans en tant qu'héritier du royaume de Palkenbray j'espère que je prononce rien on s'en fout de toute façon et comme le veut la tradition familiale il doit choisir sa future épouse lors du banquet de son anniversaire et accueillir au château déclat la première invitée arrivée avec des égards particuliers c'est Lily une discrète jeune femme qui prétend être la princesse de Zénith qui dame le pion des autres prétendants et elle a une importante annonce affaire au prince peut-il vraiment se permettre de refuser donc on est dans le genre romance et fantastique en ce qui concerne la série en fait on suit les aventures donc d'un prince Enoch qui donc va avoir ses 20 ans lors de la journée de son anniversaire en fait toutes les princesses doivent arriver et la première qui arrive au château a droit à un accueil différent des autres elle sera mieux servie mieux accueillie etc etc et elle a même droit à un entretien en tête à tête avec le prince avant l'Europe avant la fête et en fait cette jeune fille c'est Lily donc une jeune fille qui semble tout à fait banale au tout début parce qu'elle cache bien son jeu et qu'elle a autre chose à foutre en fait que de paraître etc et donc en fait Lily prétend être la princesse de Zénith et donc aussi prétend avoir un secret et avoir un lien aussi en particulier avec Enoch ce qu'on va découvrir en fait est vraiment très intéressant et plutôt particulier et ce que j'aime en fait c'est qu'on va avoir donc comme je te l'ai dit c'est dans le genre roman c'est fantastique tout simplement parce qu'il va y avoir un petit soupçon de magie dans tout ça en plus on est sur une histoire du coup de royaume etc de roi d'héritier et autres bien entendu de mariage mais forcément aussi de trahison et compagnie en tout cas en ce qui concerne les premiers chapitres je suis totalement hypée je suis autant hypée que endless devotion ou que comment cacher le fils du prince de l'empereur pardon et donc c'est vraiment une série aussi où je suis je saute dessus à chaque chapitre à savoir que la série j'ai pu la lire gratuitement entre guillemets parce que en fait pour le black friday ono a fait en sorte que cette série là on pouvait activer un chapitre au lieu de toutes les 24 heures on pouvait activer un chapitre toutes les 2 heures si je dis pas de bêtises c'était toutes les 2 heures il y a eu une série aussi où c'était toutes les heures c'est pour ça je suis un petit peu perturbée et donc du coup j'en ai profité pour lire un max de chapitres en me disant profites-en comme ça tu ne touches pas ni à tes coins ni aux coins offerts par du coup l'application ono comme tu le vois j'essaie vraiment de ne pas trop toucher à ma cagnotte et j'essaie de faire le plus possible de façon entre parenthèses gratuite et ok aussi mais comme ça je te propose aussi des titres sans dire attention oh là là il est en collab donc forcément il donne un avis positif ben là la preuve en fait parce que du coup les 3 trucs que j'ai surkiffé je les ai lus gratuitement et j'ai enfin voilà les 3 séries que je t'ai présenté que j'ai surkiffé j'ai lus gratuitement sans avoir du coup besoin de Ono pour acheter les chapitres et savoir ce qui s'y passe et j'ai vraiment surkiffé j'ai trop trop hâte de savoir donc là aussi c'est une série où je vais potentiellement investir et foutre tout mais bonus à moi alors soit je vais prendre les 37 chapitres via offert par Ono soit moi-même je vais investir dedans parce que je veux savoir la suite et puis au final ça reste des prix quand même correct d'acheter des séries en numérique des webtoons tout simplement je suis pas à l'aise de vous parler je sais pas trop les mots et tout ça mais ouais toujours est-il j'adore cette série j'ai trop trop hâte de savoir la suite elle est plutôt sympa j'aime bien son magie il y a des trucs où on s'y attend absolument pas et c'est ça qui est vraiment génial en ce qui concerne ce titre et en plus ce que j'aime c'est qu'on nous montre aussi la romance et l'amour d'une autre façon et c'est ça aussi que j'ai su apprécier ce bilan lecture spécial Ono est donc à présent terminé j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me mettre une note sur 5 sur comment je m'en suis sortie pour ce premier bilan lecture du coup webtoon et vraiment je galère à y arriver donc cette vidéo est à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu je te mets donc une vidéo en recommandation je te mets ici du coup la playlist Ono donc il y aura une playlist avec tous mes avis Ono au fur et à mesure dans cette playlist ma tête à bord mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos tu as plus d'informations tu as des compléments de choses que j'ai pu dire je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie pas de t'abonner vraiment si ce n'est toujours pas fait et surtout n'oublie pas aussi de dire merci à Ono de m'avoir offert autant de chapitres parce que ça va me permettre donc du coup de t'en parler un peu plus sur ce bye 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 Sous-titrage ST' 501